Alors, je vous présente ce livre de Sylvain Prudhomme, qui est pour moi un gros coup de cœur. Voilà, je vais vous en lire deux extraits. On y retrouve des personnages très attachants. Voilà. J'allais avoir 40 ans depuis des années. J'écrivais des livres. À Paris, je travaillais chez moi. Je sortais, je rentrais travailler. J'allais aux choses, les choses venaient à moi. Je rencontrais des gens. Certains me devenaient chers. Je tombais amoureux. Je cessais de l'être. Je ne sais pas si la pente naturelle de la vie est d'être seule d'abord, indépendant, nomade, puis peu à peu de se lier davantage, de se fixer, de fonder une famille. Si c'est le cas, je régressais. J'allais de moins en moins loin. Mes histoires d'amour s'écourtaient, se raréfiaient. J'étais moins supportable qu'avant. Ou peut-être était-ce moi qui, avec le temps, devenais moins patient, moins capable de prendre soin des autres. Étais-je devenu négligent ? Était-ce simplement que l'amour m'intéressait moins ? Les seulement ne m'effrayaient pas. J'ai toujours eu, dans la solitude, d'intenses moments de joie, qui alternent bien sûr avec d'intenses moments de tristesse. Mais tout de même, je suis d'une nature globalement disposée au bonheur. J'aime et redoute à la fois l'idée qu'il existe une ligne d'ombre, une frontière invisible qu'on passe vers le milieu de la vie, au-delà de laquelle on ne devient plus, simplement on est. Fini les promesses, fini les spéculations sur ce qu'on osera ou n'osera pas demain. Le terrain qu'on avait en soi, la ressource d'explorer, l'envergure de monde qu'on était capable d'embrasser, on les a reconnus désormais. La moitié de notre temps est passé, la moitié de notre existence est là, en arrière, déroulée, racontant qui nous sommes, qui nous avons été jusqu'à présent. Ce que nous avons été capables de risquer ou non, ce qui nous a peinés, ce qui nous a réjouis. Nous pouvons encore nous jurer que la mue n'est pas achevée, que demain nous serons un autre, que celui ou celle que nous sommes vraiment restés à venir. C'est de plus en plus difficile à croire, et même si cela a devenu, l'espérance de vie de ce nouvel être va s'amenuisant chaque jour. Cependant que croit l'âge et l'ancien, celui que nous aurons de toute façon été pendant des années, quoi qu'il arrive maintenant. Avez, je comptais mener une vie calme, ramassée, studieuse. Je rêvais de repos, de lumière, d'une existence plus vraie. Je rêvais d'élan, de fluidité, d'un livre qui viendrait d'un coup en quelques semaines à peine. D'une fulgurance qui soudain serait là, récompense de moins de patience. J'étais prêt à l'attendre. J'aime l'idée du labeur, j'ai de l'admiration pour cela. L'obstination, l'entêtement, l'endurance. J'avais choisi V parce que la ville était petite, parce qu'on la disait belle, agréable à vivre. Parce que je n'y avais que deux ou trois connaissances, dont la fréquentation me serait agréable, sont trop me coûtées. Un cousin, prof au lycée, que j'aimais sans l'avoir jamais beaucoup vu. Des amis d'amis, que rien ne m'obligeait à voir. Je me rappelais deux ou trois séjours que j'y avais faits, le temps d'un week-end, l'été, à une période où je savais bien que la ville, tout entière, vouée au plaisir des estivants, ne montrait qu'un de ses visages, le plus attrayant, le plus facile. J'avais désiré voir l'autre, celui des longues nuits d'hiver, des ciels bleus et glaciaux de janvier. J'avais regardé les terrasses bondées, les façades aux fenêtres grandes ouvertes, et je m'étais demandé, et dans trois mois, et quand tout le monde sera reparti, quand il fera zéro et que la lumière tombera sur les places désertes et les cafés fermés. J'avais eu envie de ce calme. Il m'avait semblé qu'avait, je saurais retrouver la concentration, la cesse qui devait des années me manquer. La juste dose d'isolement qui me permettrait enfin de me ramasser, de me reprendre, peut-être de renaître. Je passe à un deuxième extrait. J'ai poussé la table contre la fenêtre. Je me suis assise, j'ai mangé, j'ai raclé jusqu'au dernier bout d'ail frit au fond de la poêle. J'ai mis du café à chauffer. Puis sans tarder, j'ai commencé à travailler. Que ma nouvelle vie n'attende pas. Je suis restée devant mon ordinateur jusqu'au soir, affûtée, tendue, heureuse. J'ai pensé, ici le temps sera plein, ici chaque semaine sera comme un mois. Vers 18h, j'ai reçu un coup de fil de Julien, mon cousin, à qui j'avais dit que j'arrivais ce jour-là. Il m'a offert de venir à une fête qui avait lieu chez lui. J'ai pensé, non, non, pas déjà. J'ai dit oui. Je me suis remis au travail. Vers 21h, j'ai pris une douche, attrapé à la cuisine, à la bouteille de vin que je venais d'acheter. Dehors, j'ai trouvé la lumière de septembre presque tombée déjà. Les rues désertes, quelques restaurants seulement ouverts encore. Le vent avait forci, il faisait froid. J'ai regardé les magasins aux rideaux baissés, les maisons aux fenêtres allumées, ça et là, les reflets bleus et verts d'un téléviseur au plafond d'un premier étage. Par le carreau d'un rez-de-chaussée, j'ai vu une famille attablée à dîner. Je suis arrivée devant une maison tout entière allumée. Par les fenêtres, j'ai vu des silhouettes debout dans la cuisine et le salon. J'ai entendu la sauno à fond. Mon cousin Julien est venu m'ouvrir. Sacha, il m'a embrassée. Alors, c'est pour de vrai, était là. Il m'a entraînée jusqu'au salon, m'a présentée sa compagne, Anissa. Il a baissé la musique pour lancer joyeusement mon nom à la cantonade. Mon cousin Sacha, vous avez intérêt à lui faire bon accueil ? Avant d'avoir eu le temps de décider quoi que ce soit, je me suis retrouvée un verre de vin rouge à la main, à bavarder avec Anissa et Jeanne, une collègue de lycée de Julien. Je leur ai raconté ma première journée dans la ville, mon arrivée à la gare avec mes deux sacs de livres et de vêtements. Mon deux pièces au mur vert, mes pattes à l'ail grillées à la poêle. Elles ont ri. « On t'invitera de temps en temps pour te changer des pattes, » a dit Anissa. J'ai vu que Jeanne se rapprochait, que le récit de cette arrivée solitaire l'amusait. J'ai deviné qu'elle avait aussi... J'ai deviné qu'elle aussi vivait seule. Anissa nous a laissés. Jeanne m'a raconté son arrivée dans la ville quatre ou cinq ans plus tôt, après un premier poste du côté de Brest. Je lui ai dit ce qui m'a mené là, mon envie de table rase, de concentration, de calme. Nous avons vidé, puis à nouveau rempli nos verres. Elle m'a demandé sur quoi porter le livre que je projetais d'écrire. Et puis que s'est-il passé dans sa tête ? Qu'ai-je dit pour que cette pensée lui vienne ? Oh, mais il y a quelqu'un qu'il faut te présenter. Quelqu'un avec qui tu es fait pour t'entendre, c'est sûr. Il est amusant, un peu fou, tu verras. Il aime les livres lui aussi. Il s'est installé à V il y a quatre ans peut-être. À quoi ai-je deviné que c'était lui ? Est-ce ce qualificatif d'un peu fou ? La mention de cette installation récente ? J'ai senti le sang battre dans mes veines. Il faut que vous vous rencontriez. Vous allez faire la paire, c'est sûr, a continué Jeanne. Et alors, elle a dit son nom. Je suis restée le plus impassible que j'ai pu. Elle n'a rien vu. N'a pas deviné une seconde le trouble qu'elle jetait en moi. Il faut que tu les rencontres tous les deux. S'accompagner, lui. Tous les trois. Ils ont un petit garçon. Il est super. Je n'ai rien dit. J'ai laissé descendre en moi cette nouvelle. L'autostoppeur ici, tout près. L'autostoppeur en couple. Père d'un enfant. À ce moment, Julien a surgi. Cousin, est-ce que ça va ? Est-ce qu'on s'occupe bien de toi ? Il a vu Jeanne à côté de moi. Il a sorti un paquet de cigarettes. Il m'a demandé si quelqu'un m'avait montré la terrasse. Nous sommes montés tous les trois par un petit escalier raide. Avons passé le premier étage. Le deuxième. Sommes ressortis dans la nuit, tout en haut. De la terrasse, nous avons regardé les toits des maisons voisines. Les branches d'un platane tout proche. Les étoiles au-dessus de nos têtes. L'eau noire du fleuve. Vous devez être bien ici, j'ai dit à Julien après un moment. Il a acquiescé doucement. Toi aussi, tu vas te plaire à V. Tu vas voir. Allez, à toi, Sacha, a dit Jeanne en levant son verre. À ton arrivée ici. Nous avons trinqué tous les trois. J'ai regardé la lune au-dessus des toits. Écouté les bruits de la fête au rez-de-chaussée. J'ai pensé à l'autostopper. À cette fable qui m'était un jour revenue. Juste avant que je lui ai demandé de sortir de ma vie. Le pot de fer qui ne veut pas de mal au pot de terre. Qui lui veut même sincèrement du bien. Et qui pourtant, d'un faux mouvement, le réduit en miettes. Le pot de terre qui un jour, d'avoir trop frayé avec le pot de fer, se brise. Il y a deux options face au destat. S'épuiser à lutter contre ou lui céder. L'accepter joyeusement, gravement, comme on plonge d'une falaise. Pour le meilleur et pour le pire. Ainsi soit-il, disent plus ou moins toutes les religions. Et dans cet assentiment, il y a une force qui m'a toujours fascinée. Amen, Amine, puisqu'il le faut. Puisqu'il doit de toute façon en être ainsi. Voilà, je vous souhaite une très bonne lecture dans ce roman qui, pour moi, a été un gros coup de cœur, comme je vous le disais. Et m'a fait voyager, m'a fait me retrouver dans des véhicules, sur des autoroutes, tout au long de la France. Et a levé le pouce dans des rombois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !